Bonjour, bonjour à tous, et bienvenue sur le live du jour pour une présentation rapide des nouvelles couleurs de peinture d'Ixibel. Bonjour à tous et toutes, donc Isabelle, avec vous aujourd'hui, comme d'habitude, moi je blablate et Charlotte qui est derrière travaille, mais elle va beaucoup blablater aussi aujourd'hui. Donc j'espère qu'on a eu du mal à annoncer le live parce qu'on est en cours comme des sottes. Oui, c'est la folie aujourd'hui. Donc aujourd'hui c'est un petit peu la folie, mais bon, c'est pour la bonne cause du travail, du travail et en cours du travail. Donc bienvenue à tous, j'espère que la qualité de l'image n'est pas trop mauvaise. Moi, la prise de vue, c'est bien, mais le retour, c'est moyen, donc je ne sais pas trop. Bon, dites-nous. Alors moi, je n'ai pas de retour du tout, je ne sais pas où il est mon téléphone. Il est là ? D'accord. Je l'ai. Donc, il y a déjà du monde. Coucou Justine, Cathy, Marielle, Evelyne, Angéline, Michel, Marie-Claude et tous ceux qui ne nous ont pas encore fait coucou. Manou, Patricia, Sybille, Sylvia, Lopelle, Monique, Marie-Jeanne, Candiline, Evelyne, Marie-Claude. Désolée, on ne comprend pas pourquoi je pense que c'est la réception de l'Internet qui n'est pas au top. Clairement, on n'a pas rechargé l'appareil photo hier soir après le live et puis il était trop tard ce matin. Voilà. Bon, écoutez, bienvenue à tous. Donc, comme depuis hier, on nous harcèle pour savoir si nous allons avoir les nouvelles couleurs de Dixibel. Vous vous doutez bien. On en avait. Vous vous doutez bien. En tant que revendeur primer, on est même élite. On n'est pas déclaré élite, mais nous sommes revendeurs élites, c'est-à-dire que nous faisons tous les produits Dixibel. Autant au niveau des peintures, on va avoir tous les coloris, dans tous les conditionnements. Si d'aventure un conditionnement n'était pas sur le site, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Nous avons aussi la gamme des couleurs Silk, donc les All-in-One, tout inclus. Et nous avons aussi maintenant tous les produits qui viennent se greffer, accompagner les peintures de Bell & Witches. C'est Bell & Witches, Witches, Witches. Non, je ne sais pas le prononcer. Voilà, c'est ça. Donc, c'est-à-dire qu'il y a aussi maintenant chez Dixibel du transfert, des pochoirs. Et on a aussi les pinceaux, des accessoires. Enfin, tout, tout, tout. Donc, n'hésitez pas. Et tout ça pour vous dire que oui, bien évidemment. C'est juste qu'on n'a pas pu les mettre hier. Hier, on travaillait sur le site. Le webmaster travaille sur le site et nous avait donné ordre de ne surtout pas intervenir, de faire des modifications, de paramétrages et tout ça. Donc, on n'a touché à rien. Oui, celle. Merci, Monique qui nous met. Merci. Oui, celle-ci. Il y a S au bout. Oui, celle-ci. Allez, je vous bascule. Allez, on vous bascule vers de belles couleurs. Vous voyez, ça, c'était des petites choses qu'on avait fait l'année passée, finalement. Bon, le cadrage n'est pas au top, top. Avant, le live, c'était bien. Et là, je ne sais pas pourquoi. Attendez. Je ne vais pas trop le chiffonner. Donc, les cinq nouvelles couleurs de la collection Suzanne's Fall Colors. Hop, on va enlever tout ça. Pourquoi ? On a resiflé la déco de l'année passée, la citrouille que l'on avait fait ensemble en ciment. Allez, hop. Tout ça pour ça. Elle a pris la peine de monter là-haut, d'aller chercher le truc pour vous le montrer 30 secondes. Mais elle est tellement belle, cette jardineau. Et ça a mis des froutes-froutes partout. Alors, attendez, je remets dans l'ordre dans lequel j'ai prévu de vous les présenter. Hello, je ne suis pas là. Bon, ben d'accord, Wilfried, à bientôt. Il dit, hello, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. À mon avis, il est au boulot en même temps. Ah, tu n'es pas là. Oui. On ne dira personne. On ne dira pas. Bon, j'espère que… Oh là là, la lumière, ça ne va pas être terrible. Donc, la première couleur, donc Pumpkin Spice. Pumpkin Spice. Ça ressemble à de la citrouille, quoi. Donc, voilà. C'est magnifique. J'ai préparé, moi, des couleurs comparatives dans les mêmes tonalités. Différentes, bien évidemment, mais dans les mêmes tonalités pour pouvoir vous… pour que vous puissiez comparer si vous avez certaines couleurs chez vous. Tu n'arrives pas à faire… Non, 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 je n'arrive pas à faire. Je ne peux rien faire. Alors, attendez. Je vais essayer de changer de caméra. J'ai essayé de mettre celle-ci. Non, c'est beaucoup trop loin. On fait des essais. C'est trop près. C'est trop, là. On est fort près, mais bon. Et après, j'ai celle-ci. Donc, c'est bien fou. C'est fou quand même. On essaye d'enlever le flou, mais le flou reste. C'est un flou artistique. On va dire ça. Bon, je vais rester sur celle-ci parce que… Je pense que j'aurais pas mieux. Donc, essaye d'éteindre peut-être la lumière au-dessus si tu veux bien. Donc, cette couleur-ci, moi, j'aime beaucoup. J'adore les couleurs de l'automne. Je pense que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Donc, voilà. Ce sera un peu sombre, mais au moins, on n'aura pas le reflet de la lumière au-dessus. Donc, on va dire que c'est entre le camel, le terracotta, avec une touche de moutarde quand même. Là, je vous ai préparé le colonel mustarde et le terracotta, justement, pour vous faire la comparaison. Donc, on voit que par rapport au terracotta, forcément, c'est plus jaune, mais que contrairement au colonel mustarde, ça tire un peu plus sur le camel. Je suis vraiment désolée, on ne peut pas faire beaucoup mieux. Qu'est-ce que tu veux faire ? Ouais, vas-y. Moi, là, au retour, dis-moi, toi, comment tu le vois ? Je le vois, moi, au retour, légèrement plus jaune qu'il n'est en réel. Mais les photos, en fait, j'ai préparé toutes les photos. Sur les photos, vous verrez la différence. C'est un peu mieux sur les photos. Donc, ça, c'est vraiment la couleur telle qu'elle est. À la caméra, on la voit moins bien, mais voilà. Là, c'est la vraie couleur. Et Isabelle va vous mettre aussi des photos. J'ai trouvé quelques photos de réalisation. Voilà, donc ça, c'est Lotus. Ça, c'est une réalisation de Tracy. Et je crois que c'est… Là, tu es passée à la prochaine. Voilà. C'est écrit. C'est vrai, c'est écrit. C'est écrit. C'est comme le porcelain. Donc, voilà, celle-ci. Alors, ne vous inquiétez pas, on a des couleurs qui sont déjà en rupture sur le site. Vous avez été ultra nombreux ce matin. Mais ça arrive, j'ai pu recommander. Par contre, à savoir, faites attention. Moi, le temps que mon fournisseur en a, c'est bien. C'est bon. Le temps que notre distributeur en a, c'est bien. Quoi ? Là, j'ai les jolies. Ah. Donc, c'est bien le temps que notre distributeur en a. Sachez que Dixibel n'en a plus. Ils avaient noté que c'était une édition limitée jusqu'à la fin des stocks. Apparemment, chez eux, il n'y en a plus. Tout a déjà été distribué hors aux distributeurs. Et moi, pour le moment, je ne peux encore m'avoir. Mais voilà, ce sera donc apparemment jusqu'à la rupture des stocks. Donc, voilà. On passe à la prochaine couleur. Tu peux déjà mettre la photo si tu veux. Voilà. Donc, la couleur cachemire. Donc, il y a un… Tu me dis, tu peux passer… Oui, tu peux les passer, les photos. Voilà. Une réalisation de brandy. On va faire un ivoire, on va dire… Un blanc cassé. Entre le blanc et le beige. Et donc, là, vous voyez la commode sur le côté. C'est tout ? Oui, on la mettra après cette photo si tu veux. Voilà. Donc, voilà. Donc, la couleur cachemire. C'est un nouveau moche. C'est un nouveau moche ? Je ne sais plus rien. Et je vous ai mis d'autres couleurs pour comparer. Donc, ici, on a la couleur lémonade qui est un beige un peu plus jaune. Vous ne voyez pas du tout comme c'est. C'est pénible. Puis, à travers les écrans, ce n'est pas du tout pareil. On va dire qu'il est moins jaune que le lémonade. Mais par exemple, si on le compare, on va le comparer au drop-clos. Il est… Alors, vous n'allez pas le voir vous à l'écran. Je le vois. Je suis désolée. Un blanc, il ressort blanc tout simplement. Il ressemble quand même pas mal au drop-clos. Il est légèrement plus foncé avec une touche plus prononcée de beige. Mais il est bien sûr moins jaune que le lémonade. Mais il y a quand même une touche de jaune dedans. Je vous remets à l'écran la photo de la couleur. Voilà. Donc, vous voyez en haut à gauche… C'est un blanc cassé. C'est un blanc cassé. C'est un ivoire. Voilà. On va revoir sur la poumode ce que ça donne, le rendu. Vous voyez, ces couleurs un peu ivoire, on va dire. C'est ça. Donc, maintenant, une des couleurs que je préfère aussi… Bon, après, j'ai les cinq. Mais j'ai quand même deux, trois, on va dire, deux, trois préférées. La juniper. Oui. Tu peux mettre la photo si tu veux. Voilà, on est sur un kaki, un olive. Donc, très tendance, on va dire. Voilà le rendu avec, entre autres, un transfert, le transfert Magnolia. Oui, c'est ça. White Magnolia, je connais, chez Dixibel. Magnolia Garden. Pardon. Il y a un raté. Donc, ça, c'est une réalisation de Lotus. Il y en a encore après. Donc, là, toujours un Lotus qui a fait un petit montage photo. Là, c'est une réalisation de Chris. Magnifique. J'ai une photo d'un peu plus près aussi. Tu peux la mettre ? On voit bien la couleur, le rendu. Je mettrai les photos sur le site après. Je suis désolée, je n'ai pas eu le temps encore. Voilà. Donc, magnifique couleur. Je vais vous faire la comparaison. Là, on voit plutôt bien les couleurs. Alors, moi, du moins, sur mon écran, les couleurs sont vraiment nickel. Donc, ici, c'est la nouvelle couleur, donc Juniper. Ici, on a le Collar Green, donc qui est vraiment un kaki très foncé. Et ici, vous avez le Hampton Olive. Je sais que beaucoup d'entre vous l'ont utilisé. Ça vous permet de comparer. Par rapport au Hampton Olive, le Hampton Olive, on voit quand même qu'il a une touche de marron dedans. Alors que le Juniper, je ne sais pas si on dit Juniper ou Juniper. 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 C'est un N. Juni. Ouais, Juniper. Je pense. Voilà, il est plus vert. Je faisais l'accent anglais, mais on est nul. On n'est pas dans l'anglais, mais pas l'anglais. Donc, voilà. Il est quand même plus vert que le Hampton et plus clair. On va dire qu'on est plus dans la tonalité du Collar Green en plus clair. Mais on n'est pas tout à fait dans la même tonalité que le Hampton. Le Hampton, il tire quand même légèrement plus vers les marrons chocolat. Alors, il y a Evelyne qui disait que c'est pratique quand on a le famidec à côté de soi. On arrive à se repérer un petit peu. C'est vrai. Ça aide. Donc, voilà pour le Juniper. Juniper. Je pense que c'est Juniper. Je ne sais pas. Juniper. Merci Marie-Jeanne. Merci Marie-Jeanne. Vous êtes au top. Tu peux mettre le latté. Donc, maintenant, comme le dit Charlotte, le latté qui est… Alors, on va vous faire voir d'autres couleurs. C'est comme un café latté, finalement. Un café au lait avec assez de lait. Avec beaucoup de lait. Les autres photos que j'en ai fait. Il n'y en a pas. Non, non, ce n'est pas. Pour cette couleur, je n'ai pas trouvé encore de réalisation. Il faut que j'aille fouiller chez les créateurs de contenu et les ambassadeurs. Voilà. Donc, c'est cette couleur-là. Là, je vous ai pris deux autres couleurs. Certaines qu'on voit quand même beaucoup. Comme ça, si vous les avez chez vous, vous pouvez faire le comparatif. J'ai le burlap ici. J'ai le driet sage. Donc, le burlap à ma gauche, le driet sage à ma droite. Donc, on voit qu'on est un peu entre les deux. On est dans les mêmes tonalités. Par rapport au burlap, il va être légèrement plus rosé. Je ne sais pas. C'est difficile de vous montrer. Remets la photo. Peut-être on le voit sur la photo. Voilà, on voit qu'il est légèrement rosé. Tu peux mettre peut-être la photo des citrouilles, si tu veux bien. Tout en haut. Bon, il paraît blanc. Ah non, c'est celui au-dessus du blanc, justement, pardon. Donc, vous voyez, il y a quand même une petite touche. On les a tous vus pour l'instant, sauf le merlot qui est le dernier. Donc, vous voyez, j'allais montrer avec mon doigt. Mais si, je peux le montrer là sur le côté. Donc, c'est celle qu'on a là-haut. Elle est quand même, ce n'est pas un blanc. Et on voit qu'il y a une petite touche de rose quand même dedans. C'est un beige avec une touche de rosé, je trouve. Après, c'est mon interprétation de la couleur. Mais voilà, par rapport au burlap, on est dans la même tonalité avec du rose. Et par rapport au driet sage, c'est pareil. Donc, il est moins beige que le burlap. Il a pareil, la même tonalité un peu que le driet sage. Je n'arrive pas à vous montrer, je suis désolée. Il y a Karine qui dit que c'est un peu driet sage en plus beige. Le driet sage est ici, donc. Et voilà, le driet sage tire léger, mais vraiment très léger, vers les verres. Celui-ci tire plus vers les roses. Comme son nom l'a dit, de la sauge séchée. Oui. Voilà, voilà. Oups. Et le dernier. Un de vos préférés parce que je suis déjà en rupture. Le merlot, qui est un beau... Un beau quoi ? Un beau merlot. Voilà. Je dirais un bordeaux, mais qui tire quand même un peu vers les rouilles. Oui. C'est les couleurs de l'automne après. Donc, je vais vous faire voir d'autres photos. Donc, on le voit ici. Sur la boîte. Sur la petite boîte. Mais en scène. Et ici, sur un meuble très, très, très joli. C'est un... Ouais, c'est un... Je n'arrive pas à dire la couleur. Mais c'est sûr. Sur le meuble, c'est vrai que c'est... C'est bien représenté. Non, le burgundy est plus foncé encore. Et barn red non plus. Non. Alors, les deux que j'ai pris pour comparer. Je vais enlever la photo parce que sinon on ne voit rien. Donc ici, ça ne rend pas pareil à l'écran. Mais si vous avez les couleurs chez vous, ça vous permettra de comparer. Donc, le merlot ici en bas. Ici, j'ai le rusti nail. Et là, j'ai le barn red. Les couleurs ne sont pas rouges du tout à l'écran. Bah oui, je suis... Je ne peux rien faire. Ça, c'est... Donc, le barn red, on va dire que c'est un rouge très foncé. Celui-ci tire un peu sur les rouilles. On va dire qu'on est plus proche... C'est ça. On est plus proche du rusti nail en plus foncé. Voilà. C'est lequel ? Merlot. Non, c'est Scalpo. Merlot, il est là. Il est ici, Merlot. Et donc, on va dire que c'est un rusti nail plus foncé et un peu plus chaud. Oui. En gros, c'est ça. Là, il fait caramel brûlé. Oui. Je suis désolée. Les couleurs, on le sait. C'est toujours difficile. Un rouge brûlé avec des nuances d'orange très chaleureuses. Merci, Monique. Merci. T'as eu le voir sur le site ou quoi ? C'est ça. C'est dans la description. Fred est passé ce matin, par exemple. Il a vu le cadre que l'on a fait hier soir en live. Et il me dit, ah oui, non, mais ça ne rend pas du tout pareil. C'est mieux en vrai. Parce que les couleurs sont plus jolies en vrai. Et voilà, c'est encore plus beau en réalité. Donc, Brandy a fait un montage. Enfin, un montage, pas un montage. Une photo. Pour vous montrer que toutes ces couleurs... Je les reprends. Je crois que ce n'est pas la bonne. Je les reprends ici. Toutes ces couleurs se marient vraiment très, très bien avec l'un des papilleries de chez Dixie. Et c'est donc celui qu'elle a mis sur le côté de sa commode. La commode qu'elle a donc faite avec la couleur cachemire. Je vous ai fait voir tout à l'heure. Donc, vous voyez le papier que Charlotte présente sous le cellophane. Et ici, vous allez voir le papier avec les cuillères. Donc, réalisé avec les nouvelles couleurs. Et vous voyez qu'il y a une très, très belle harmonie. Et là, vous voyez vraiment bien les vraies couleurs. Là, on est... C'est vrai qu'elles sont vraiment bien représentées sur la photo. Voilà. Comme ça, vous voyez mieux. Vous n'êtes pas perturbés par le papier. Et donc, on voit ici qu'il y a vraiment une très, très belle harmonie. Alors, le cachemire comparé au buttercream, ça donne quoi ? S'il vous plaît, on va essayer de te le refaire voir. J'enlève la photo de l'écran. C'est un peu moins jaune. Buttercream, cachemire. Non, tu te trompes de couleur. Le buttercream est plus blanc que le cachemire. Tu ne vas pas le voir à la photo, enfin à la vidéo. Je suis désolée. Il tire un peu plus sur le beige. Une toute petite pointe de jaune en plus par rapport au buttercream. Voilà. Le cachemire, c'est vraiment la couleur du meuble de brandy. Donc, tu peux le voir dessus. Et donc, par rapport au papier... Attends, je remets des trucs. C'est affreux ce qu'on... Mais non. Ah, non, pardon. Je vais le montrer sur le papier. Donc, ici, là, les petites pointes de fleurs que l'on voit, ça va vraiment ressembler à la couleur pumpkin. Je n'arrive pas. Pumpkin. Voilà. Ici, tout ce qui est un peu bordeaux, c'est parfait avec le merlot. Le fond, on va dire qu'on est un peu dans ces tons-là. Plus quand même dans le cachemire. Je ne sais pas si vous allez le voir, si je mets du blanc à côté. Mais ce n'est pas blanc. On voit bien que ce n'est pas blanc. Alors que le cachemire rend beaucoup mieux avec. Qu'est-ce qu'il y a ? À tout hasard, pour renseigner Angéline, tu sais la couleur du pochoir sur le côté du meuble ? Non, ce n'est pas Angéline. Je n'ai pas regardé. Va sur la page de Brandy. Brush by Brandy. Elle met toujours le descriptif de tout ce qu'elle utilise. Alors, je vais refaire voir pour éventuellement... Non, je... Après, c'est un gris. Mais il me semble que c'est un pochoir qu'elle a fait un peu en relief. Oui, donc ça, on ne sait pas Angéline. À vérifier, il me semble que c'est un pochoir qu'elle a fait en relief et qu'elle a patiné après. Sur la photo, c'est noté Brush by Brandy en bas à gauche. Tu vois sur cette page-là et tu devrais recouver le poste. De toute façon, elle a mis... Moi, j'ai vu... C'est comme ça que j'étais sûre que c'était bien le cachemire qu'elle avait utilisé. Elle détaille toujours tous les produits qu'elle utilise. On va passer au nouveau transfert. Donc, tu peux mettre la photo... Tu as lequel en premier, toi ? Dis-moi. Je vais montrer celui que tu as en premier. Ce sera plus simple. Le nom. Le nom, tu as le nom. Une autre. Vintage ou Glossom ? Vintage Floral. C'est sûr. Donc, dans les nouveaux transferts... Alors, ils ne sont pas... On profite. Oui. Ils sont arrivés déjà il y a un petit 15 jours, je crois. Mais je ne vous les avais pas montrés. Donc, je profite. C'est le floral. C'est le floral transfert. Le Vintage Floral, pardon. Donc, un transfert. Hop. Voilà. Donc, vous allez avoir plusieurs planches d'éléments différents. Donc, ici, on est sur... Hop. Sur quatre planches. Je vais vous les montrer séparément. Voilà. Donc, on a celles-ci. Les fleurs, elles sont super bien détaillées. Je vais essayer de vous montrer ça de plus près. J'espère que la mise au point est bonne. C'est bon de ton côté ou pas ? Voilà. Donc, de très jolies fleurs, des feuillages, etc. On a aussi d'autres types de fleurs et de bouquets sur le bas. De nouveau, des fleurs individuelles. Donc, ces fleurs individuelles, vous n'êtes pas obligés de poser une fleur là, une fleur là, une fleur là. Monique, voici ce que Brandy a utilisé sur le meuble. Merci, Monique. Elle a mis la liste. Donc, les fleurs, vous pouvez créer des bouquets. N'oubliez pas que vous pouvez superposer vos transferts. Voilà. Ensuite, on a ici les fleurs avec le nom des fleurs à côté. Mais c'est pareil. Si vous voulez utiliser, par exemple, ce Dahlia, vous coupez le nom. Vous n'êtes pas obligés de laisser le nom. Mais je trouve que ça peut être sympa, parfois, pour mettre sur des petits pots, d'avoir le nom à côté ou utiliser le nom tout seul pour mettre sur vos pots de fleurs, par exemple. C'est des fleurs aussi ? Non, je ne pense pas si le rosmarinus. C'est du romarin. Ça, ça ressemble à du romarin. On peut faire un genre d'herbier dans une cuisine. Voilà, il y a le lierre. Voilà. Donc, celui-là, je le trouve sympa parce qu'au début, quand je l'ai vu, je me suis dit, mettre la fleur avec le nom sur un meuble, parfois, c'est dur à placer. Alors que mettre la fleur seule et utiliser le nom seul à côté pour faire effectivement un herbier ou dans votre petit coin fleur, ça peut être… On peut faire des petits cadres individuels, ça, accrocher dans une cuisine, ce qu'on veut. Des petits cadres, c'est vrai. Des petits cadres avec dans chaque une fleur. Une fleur avec le nom. C'est vrai, je n'y ai pas pensé du tout, tu vois. C'est bien d'avoir les idées de chacun. Et après, on a du noir et blanc. Monochrome, on va dire. Monochrome, c'est magnifique. Attendez, je vais vérifier quelque chose. Excusez-moi, ce n'est pas du noir et blanc, c'est du noir. Donc, la couleur changera en fonction de votre fond. C'est-à-dire qu'ici, si vous mettez du rose en dessous, vous aurez forcément les traits noirs, mais vous aurez la couleur rose dessous. C'est aussi la petite bottine. Oui, c'est magnifique. Enfin, moi, j'aime beaucoup celui-là, ça change. Ça change vraiment. La droite, la petite bottine. Vous avez une en grand et après, vous en avez deux en petit. Donc, les couleurs qui vont bien suivre avec. Donc, j'ai les petites spatules ici. Vous inquiétez pas, tout est noté sur le site. Donc, ça, c'est les couleurs qui vont bien aller avec. Vous voyez, par exemple, ces roses-là, on ne va plus être sur cette planche. Alors, on peut rajouter le bleu parce que dans la feuille, on a un peu de bleu. Ici, c'est pareil. Ici, on va plus être sur ces couleurs-là. Le bleu. Vous pouvez rajouter du vert. C'est le muscadine, le peony, le blueberry, le soft pink, le mayson, le manatigré et le pink champagne. Mais ne vous inquiétez pas, les couleurs sont notées sur le site. Je vous ai même mis les liens. Donc, vous avez juste à cliquer sur le nom. Ça vous ramène à la couleur. Mais tu peux mettre la photo de Brandy qu'elle a faite. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, ça. Merci, Brandy, donc l'ambassadrice d'Ixibel, qui fait à chaque fois les photos… Vous voyez, en plus net. Oui. Mais c'est la même chose. C'est super joli. Au moins, là, vous avez les coordonnées. Il y a quelqu'un qui me l'a réclamé l'autre jour, qui m'a dit que ce serait bien de le faire pour tous les transferts redesign. C'est un boulot titan. C'est ça. Pour les transferts d'Ixibel, ça liait parce que clairement, Brandy, en tant qu'ambassadrice, elle nous mâche un peu le travail. Et donc, je n'ai plus qu'à après bien repérer et recopier. Mais Redesign ne vend pas de peinture. Donc, ils ne vont pas faire de correspondance. Il faudrait vraiment que ce soit un boulot de le faire. Ils vont faire des correspondances avec qui ? Avec Kiki ? Avec la mission ? Ce n'est pas possible. Donc, il faudrait que nous, on le fasse. Mais vous comprenez bien qu'on n'a plus de 100 transferts de chez Redesign. Et donc, c'est compliqué de vous montrer tout ça. Voilà. J'enlève la photo. On en profite encore trois secondes. Et je l'enlève. Trois, deux, un. Il n'y en a plus. Je passe donc au transfert suivant. Donc, c'est le chéri blossom. Donc, fleur de cerisier. Donc, ça, j'adore. Je vais peut-être le faire voir juste avant pour rester avant. On n'a pas vu les quatre planches, tu sais ? La photo avec les quatre planches. Ah oui, vas-y. Tu peux la mettre, pardon. Je les ai montrées. Vous voyez le transfert d'avant, pardon ? Voilà. Ici, vous avez la totalité des quatre planches. Ça vous permet de bien voir ce qu'il y a comme fleurs. Donc, en façon herbier. Pour créer des bouquets. Il y a des bêtises, mais il me semble que c'est des pivoines. Oui, ça ressemble. Voilà, il y a des vis, des hortensiers, enfin des pâquerettes, des coquelicots. Et le monochrome noir, donc ce n'est pas du noir et blanc, comme a pu le dire Charlotte. Elle a fait une petite erreur. Ce n'est que du noir. Et donc, la couleur du dessus. Qui est blanc sur la photo, ça sera la couleur du fond sur lequel vous allez appliquer. Voilà, voilà. Donc, on passe au chéri blossom. Donc, forcément un très japonisant. Vous avez de toute façon ici… C'est écriture. Voilà. Donc, on a cette première planche. On a ensuite celle-ci. Ah, c'est dommage. Je n'ai pas pris. J'avais une photo d'un meuble qui avait été fait avec. Je ne l'ai pas mise. Ah, d'accord. Où elle avait vraiment rassemblé tous ces petits bouquets de fleurs. C'était magnifique. Oups. Je vais vous faire voir après la photo. Oui, oui. Ici, donc encore une fois, on est sur du… Monochrome. Non. Si. Donc, du noir, la couleur de fond aura une incidence sur le… sur le coloris des fleurs. Encore des petites choses chinoises, japonaises. Je vous avoue que je ne sais pas trop. Asiatiques, on va dire. Et celui-ci. Celui-ci qui est un peu différent. Alors, si c'est un cerisier du Japon, c'est japonais. Si c'est un cerisier de Chine, c'est chinois. C'est ça ? C'est un cerisier du Japon. Donc, vous voyez, les couleurs sont… Vous ne voyez pas énorme, énorme, mais les couleurs sont beaucoup plus rose vif, là. Et là, on ne part plus sur des vieux roses avec des beiges. Je vais vous mettre la photo des planches. Voilà. Vous voyez, c'est quand même mieux cette photo. Oui, je ne sais pas. Mais là, au moins, on voit la taille. On voit le détail. C'est ça. Vous voyez, c'est vraiment super joli. Donc, vous avez les quatre planches. La première tourne tout en haut, vous avez les fleurs en monochrome, en noir, on va dire, avec quelques écritures chinoises, japonaises. Je suis désolée, mais là, je ne m'y connais absolument pas. Et après, vous avez des fleurs de cerisier avec des teintes plus ou moins roses ou en partant vers éventuellement même les saumos en bas à gauche. Donc, au niveau des couleurs. Donc, vous le verrez mieux sur la photo après, mais j'ai préparé mon travail. J'aimerais quand même l'utiliser. Je n'ai pas préparé tout ça pour rien. Voilà. Donc, ce qui va bien matcher avec forcément le soft pink. Donc, il est un rose de barbe à popo quand même. C'est ça. Celui-ci, le apricot, parce que justement, sur cette planche-là, on tire quand même un peu plus sur les beiges et les orangés. On peut ajouter les planches avant, ça sera pour la planche en bas à gauche. On ne sera plus sur l'apricot. C'est ça. On peut ajouter également un peu de flamingo pour rester dans ces tonalités-là. On va rajouter le peony. En tout cas, je suis encore en 4G. Oui, j'ai enlevé parce que tout à l'heure, le Wi-Fi, c'était encore pire. Donc, le peony, le plume quasi. Et ici, on a pris le coffee bean pour les branches. Vous voyez, ici, ça va plus être là et ces couleurs-là, plus pour ces fleurs-là. Je vous montre la photo pour que ce soit net. Voilà. Enfin, sa photo, c'est pire que moi. Pourquoi c'est pire que toi ? Regarde sa spatule du milieu. Ce n'est pas du tout la couleur. Je trouve que c'était plus ressemblant, mais spatule en réalité. C'est quoi ? C'est le film crazy ? Elle a mis… Alors, attendez. On essaie de refaire. Donc, tu as le soft pink. Attends, je vais te le mettre, moi, dans l'ordre qu'elle l'a mis. Voilà. C'est bon. Elle l'a mis dans ce sens-là. Je me demande si j'ai… Non, c'était le soft pink. Vas-y, enlève deux secondes. Elle les a mises dans cet ordre-là, tu vois. Et je trouve que c'est plus ressemblant ici. Le orange, là, on dirait que c'est un… Ouais. Enfin. Voilà. Ça vous donne au moins une idée des couleurs que vous pouvez associer avec. Et encore une fois, tout est bien noté sur le site. Donc, merci encore à Brandy de faire tout ça. Calligraphie. Merci, Sylvie. Oui. Cherchez le mot. Voilà. Ceux-ci, ils ont changé de… Ils ont changé de fabricant pour ces deux nouveaux transferts. Donc, ils précisent qu'il faut frotter légèrement plus fort pour que le transfert transfère. Pour les prix, on est un peu plus bas que les précédents. C'est-à-dire que les précédents, si je ne dis pas de bêtises, on était à 39,80 pour les tailles de base. Et après, on en avait deux un peu plus grands. Ici, on est à 34,50, si je ne dis pas de bêtises. 34,50 ou 34,90. Donc, voilà. Je pense qu'en changeant de fabricant, ils ont réussi à réduire un peu les coûts. Mais les transferts sont de très bonne qualité quand même. Et vous verrez, il y a une vidéo pour ces deux transferts. J'ai mis une petite vidéo. On voit que l'application se fait très, très bien. Il n'y a aucun problème. Ne vous inquiétez pas. Mais voilà, ça permet parfois de réduire les coûts et de vous proposer des produits à prix plus intéressants. Bonjour, Corinne. Hop, on va passer au fauchoir. Dis-moi lequel tu as en premier. Je vais faire en fonction de toi. Alors, parce qu'il y a des nouveaux pochoirs aussi chez Dixie Belle. Donc, on a le Mudcloth. Voilà. Donc, voilà. On a des pochoirs qui sont de grande taille. C'est mis-tu dessus ? La taille, oui. 35 par 45, pardon. Dis-le dans l'autre sens. Voilà, comme ça, vous le voyez en entier. Ça, moi, j'aime beaucoup ce type. Pour un esprit ethnique ? Ethnique, même bohème, tu peux réussir à faire. Si tu ne les utilises pas tous comme ça, les uns, parce que vous pourriez ici, hop, un petit scotch de masquage, un petit scotch là. Ils n'utilisent que frise par frise. Vous n'êtes pas obligés de l'utiliser dans son intégralité. On a une petite photo ici, justement, où ça a été utilisé sur un côté. Donc, là, c'est vrai qu'avec les couleurs, en plus, ça va faire très ethnique. Mais moi, je vois bien ça aussi en blanc sur un fond gris, par exemple, pour avoir un côté un peu ton sur ton, quelque chose de relativement sobre. Ça changerait complètement l'hostie. 40 par 50, c'est noté ? Oui, mais après, j'ai noté, ça, c'est la taille du pochoir. Après, il y a la taille du design. D'accord. La taille du design fait 35 par 45. Il me semble, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais normalement, je l'ai mis dans le descriptif. C'est parce que Monique a mis le lien. Je vois que c'est 40 par 50 et ils sont à 28,50. Donc, hop, je vais épingler le... Ça, vous savez. Donc, ça, c'était le premier pochoir. Un petit clos. Je vais vous montrer le nom. J'ai mis le... J'ai épinglé le lien. Donc, celui d'après, ce sera le buffalo check. Hop ! Alors, moi, j'aime beaucoup ça. Je peux vous faire voir la photo. Je vais juste faire voir la photo de celui d'avant. Voilà, comme ça, vous voyez bien parce que la prise d'image n'est pas jolie. Donc, voilà le dessin. Vous voyez bien à quoi ça... C'est ça, taille du motif, 35 par 46. C'est bien ce qui est noté. C'est 35,5 par 45,7. Donc, on a arrondi. Donc, là, le buffalo check stencil. Donc, c'est un effet de... Hop ! Je vais vous montrer déjà. On ne voit rien. Ah, attends. Cette petite photo, on le voit un peu sur le noir et blanc. Ça fait un peu écossais, un peu comme les vieilles couvertures. Voilà, le transfert. À quoi il ressemble ? Le pochoir. Le pochoir, pardon. Et on en a un qui est très ressemblant. Je vais vous les montrer ensemble parce qu'il faut justement les comparer. Parfois, vous voyez, ils se ressemblent quand même pas mal. Sauf qu'ici, on est vraiment sur des lignes, vraiment des lignes-lignes. Alors que sur celui-ci, on est sur des diagonales. C'est différent et le rendu sera différent. La diagonale, tu l'as aussi de l'autre côté. C'est pas pareil. Là, on voit bien quand c'est posé. Là, ça fait plus damier. C'est ça. Alors que celui-ci, je suis désolée, on ne voit pas bien sur la photo. On le voit beaucoup mieux sur le noir. Ça fait plus effet ligne alors qu'ici, ça fait plus effet damier. Donc, buffalo pour les lignes. Bills and whistles. Qu'est-ce que tu racontes ? Oui, musical. Oui, musical. Check. C'est ça. Voilà, check. Donc, vous avez celui-ci. Mais les deux, c'est check. Donc, celui-là, c'est buffalo check. Donc, les lignes. Voilà. Et là, c'est le oui, musical. Check. Plutôt en diagonale, effectivement. Voilà. Donc, ça, c'était important que je vous les montre parce que moi, quand je les ai reçus, je savais qu'ils étaient différents. En les commandant, forcément, je l'avais vu. Mais pourquoi ils n'ont pas le même pas ? Puis, j'ai dit, ils se sont trompés d'emballage. C'est les mêmes et ils ne les ont pas mis dans le bon emballage. En fait, non. En regardant bien, on voit effectivement la différence. Donc, le rendu, ce sera vraiment, ce sera complètement différent. Pourquoi ce sera différent ? Parce qu'ici, ce carré sera de la couleur avec laquelle vous allez faire votre pochoir. Et il se démarque complètement parce qu'autour, vous aurez la couleur de votre meuble vu que ce sont des pleins. Alors qu'ici, où vous avez le carré complet, autour, au lieu d'avoir des pleins comme ici, vous avez les rayures. Donc, ça se fond un peu plus et les pleins sont entourés de rayures. Enfin, je ne sais pas comment vous… C'est différent et le rendu est vraiment complètement différent. Je vais essayer de toute façon. Je ne l'ai pas fait pour tous, même pour zéro, je crois. Je vais essayer de vous trouver des photos de réalisation pour vous montrer ce que ça peut donner. Et donc, pour le suivant… Je ne l'ai pas mis ? Non. Ah, attends. Je ne peux pas aller te le chercher. Si, vas-y, papote, je vais le mettre. Donc là, vous avez le pochoir. Je vais vous le mettre en photo. Le Tiles. Donc, c'est effet carreau de ciment. Pourquoi tu l'as mis ? Il y en a cinq. Non, il y en a quatre. Ah oui, le cinquième, on ne l'a pas mis. Non, c'est un ancien. Pardon. Il me semblait que j'avais mis la photo. Donc là, vous pouvez… Si vous vous sentez patient, vous pouvez jouer avec différentes couleurs aussi. Ça peut être sympa. Celui-là, il est vraiment joli. On a en plus, en haut, plutôt un effet frise. Je vais vous montrer ici la photo de la… C'est pas la même en bas ? Ah oui, non, je réveille. La photo de la réalisation… On voit sur la photo, on voit bien qu'il y a le… Voilà. Alors, l'effet est différent. Moi, là, comme je le vois, mais je viens de voir la photo, donc ça me perturbe. Quand je le regarde en réel, je vois bien que ça me fait des carrés. Vous voyez, ça me fait vraiment comme des carreaux de ciment. Par contre, quand je le regarde à l'écran, c'est un peu perturbant. Alors, je le vois plus comme ça, avec un élément central, comme ça, et les quatre au coin. Oui, on pense que tu es. Parce qu'en fait, les motifs se répètent. Celui-ci, 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 celui-ci sont identiques. Aux quatre coins, ils sont identiques. Et au centre, il est différent. Donc, il y a vraiment deux façons de le voir. C'est vraiment carreau de ciment séparé ou alors vraiment un grand motif que vous répétez. Et donc, ça vous fera vraiment ce gros motif à chaque fois que vous répétez. Que vous répétez, quoi. Voilà. Voilà. Bon, j'ai fini pour la démo. Alors, Sybille, je viens seulement de voir ton message quand tu dis sur la commode que tu as faite lors des lives en folie avec le No Pain Gel. Avec le Voodoo, je pense que tu parles, celle que j'ai faite en grise avec les pochoirs blancs. Et je pense que tu parlais de ce transfert, de ce pochoir. Celui-ci, effectivement, j'aurais bien aimé l'utiliser sur la commode que j'ai faite en Voodoo. Je pense que ça aurait pu rendre vraiment sympa. Voilà. Et le prix des transferts, si vous voulez le savoir, il y en a. C'est les pochoirs. Les pochoirs. 28,50. La pâte, il y a. 28,50 pour les grands pochoirs. Bonjour, Fleur Despré. Allez, je te rebascule. Hey, tout le monde, il y a Fred qui vient. Attends, je vais me mobiliser. Bah ouais, ça ne change pas grand-chose. Attends, je ne fais pas. Elle n'a même plus de force pour tourner la... Ah, je t'ai vu que je suis cas. Voilà. Voilà. Bon, bah écoutez, super d'avoir pu vous montrer ça. Donc, si vous êtes pour commander, il y a certaines couleurs sur lesquelles, je parle de la peinture, il n'y a plus de stock, mais la commande est en... Je valide ma commande là, après le live. J'ai pas eu le temps de la faire avant. Ça va arriver, on va le faire tout de suite au cas où il y aurait 50 revendeurs qui commanderaient avant nous et qui seraient roulés comme vous. C'est ça. Donc, on va se dépêcher de passer la commande de peinture, donc ne vous inquiétez pas, on recevra, je pense, on est jeudi. On devrait la recevoir, ouais, c'est rapide en général, mardi, au pire, mercredi. Il travaille même, il m'envoie même les informations. Le dimanche, il bosse. Donc, ça devrait aller vite. Voilà. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez les commander, ce sera marqué pour certaines couleurs sur commande. Je pense, par exemple, au Merlot. Et hop, à celui-ci. Ces deux-là sont déjà en rupture, les autres, j'en ai encore un peu. En rupture, pourquoi ? Parce que j'ai une commande qui n'est pas encore... Arrête, tu me perturbes ! Il y a une commande qui n'est pas encore préparée, on me les a réservées. On m'a dit, garde-les-moi de côté, je vais rajouter des choses. Mais voilà, je sais que vous avez été super rapide ce matin. C'est la première fois qu'on... Qu'on a une nouvelle collection de couleurs chez Dixibel. Déjà, et puis qu'on nous demande autant avant. Alors, c'est bien pour nous de savoir. Il faut savoir que nous, on a précommandé avant que la publicité se fasse sur les réseaux sociaux. Alors, on ne sait jamais... On ne sait pas comment la pub va être faite. Est-ce que je prends plutôt les rouges, les blancs, le khaki ? Moi, si c'était moi, j'aurais pris le... Juniper. Du Niper. Du Juniper. Moi, c'est un de mes préférés aussi. Et Charlotte, elle aurait... Ou toi, tu aimes bien le camel aussi. Mais les couleurs neutres, j'aime beaucoup le latte quand même. Parce que c'est une couleur qu'on n'avait pas encore. Il y a une petite touche de rosé que j'aime beaucoup dedans. Et je trouve qu'en plus, les couleurs, forcément, vu que c'est une collection d'Antoine, toutes les couleurs vont bien ensemble. Elles matchent bien entre elles. Et ça, je trouve ça top. Je vous remets cette photo-là pour que vous revoyiez les couleurs. Les couleurs, voilà. Là, elles sont vraiment bien représentées sur la photo de Brandy. C'est super joli. C'est magnifique. On te voit, regardez de près, parce que tu ne vois pas clair. Voilà, comme ça, ça vous remémore un petit peu. Je me mens là, j'ai mes 5 qui sortent de mon soutien. Ou alors ? Voilà, écoutez... Très Didi qui n'a pas eu son chocolat ce matin. Ah mince ! Tu as eu ton canard WC. Tu as eu... Ouais, non, c'est vrai. On n'a pas poté. Et puis, après, on a zappé. C'est vrai qu'il venait pour ça, je suis sûre, Sybine. Pour son chocolat. Voilà. Ok, mais ce matin, il est arrivé à un moment où je devais avoir un rendez-vous téléphonique à 9h30, une visioconférence. À 9h30, je devais répondre à un gros dossier en tissu tendu, puisqu'on fait... Nous faisons aussi du tissu tendu. Et le client me passait commande maintenant et que j'attaque dans 15 jours. Donc là, ça va être un peu compliqué. Mais bref. Donc, ce matin, c'était un petit peu chaud quand Frédéric est passé. Mais bon. Et moi, je devais mettre les couleurs sur le site. Voilà, et on se dépêchait pour vous mettre en ligne pour que vous puissiez commander. Il y a une chose dont Charlotte a oublié de vous parler. Oh ouais, mince ! C'est le meilleur truc ? C'est le meilleur truc, c'est pas mal. Ouais, ouais, mais j'aime bien. Ça t'aime bien. Elle vient du coup. Je suis en jeudi. J'en habite jeudi. Je vais aller te la tromper. Ah, c'est tout flou par contre. Bah, c'est comme ça depuis tout à l'heure. Ouais. Donc, la nouvelle Big Mama Buta, une nouvelle senteur. Déjà sur le papier, on va dire, j'étais plutôt emballée. Quand j'ai vu ce qui était noté, donc plutôt boisé, musqué. Donc, une odeur un peu plus masculine. Il parlait aussi d'un peu d'odeur de cuir, etc. Et quand je l'ai ouverte, je vous avoue que je n'ai même pas eu le temps de l'ouvrir hier. Donc, vous voyez, je l'ai sentie ce matin. Et là, tu me feras même. Ça sent mal. Je m'en mettrai sous l'air. Ah ouais, ça sent… Ça sent le parfum d'homme. Il y a certains déodorants ou certains parfums pour hommes auxquels ça me fait penser quand même. Pourquoi on ne peut pas… Peut-être dans 20 ans, on pourra faire passer les odeurs par… Ouais, les odeurs. Mais alors, ce qui est bien, alors ces cires-là, elles vont… Regardez le descriptif, mais elles vont raviver le vénage du bois. Le cuir. Les cuirs. Ça va donner une odeur aussi, bien sûr, d'ambiance. Un petit peu, après, ce n'est pas non plus… Dans l'intérieur d'un tiroir, ça peut être super sympa. Mais vraiment, ça va… C'est très masculin, par contre. Autant on a le Suzanne Garden. Le Suzanne qui est floral. Ou Suzanne, tout court. Suzanne. Le Suzanne qui est très floral. On a le orange. Qui est très… Orange. Qui est agrume. Agrume. Et là, c'est… On a l'inodore aussi, si vous voulez vraiment les propriétés de cette cire. Mais que vous n'aimez pas les choses qui sentent, parce qu'il y a des gens qui sont incommodés par les odeurs. On l'a également en… En incolore. En inodore. On l'a perdue. En inodore. Et petite particularité, la inodore, avant d'exister qu'en 10 oz, ils l'ont sortie en 4 oz également. J'ai vu une vidéo tout à l'heure, je ne sais même plus pourquoi je suis tombée là-dessus, de Brandy. Elle l'a aussi utilisée sur la pierre naturelle, son plan de travail en pierre naturelle. Elle a renourri, si je puis dire, la pierre naturelle avec… Je veux dire qu'elle la protège. C'est ça. Le cuir, donc vos chaussures en cuir, par exemple, vous pouvez les faire avec ça. Ou un bureau. Plein de choses, ouais. Le papier… Le plateau. Le plateau d'un bureau. On est fatigué, on n'est que jeudi, Charlotte. Je suis vraiment capable. Tout, voilà, vos fauteuils, votre veste en cuir, vos mets. Là, on parle beaucoup de relooking de meubles. Vraiment, les tiroirs, le côté de tiroir. Je vous en ai parlé quand on a fait Gustave, mais il était trop tard, j'étais lancée. J'étais lancée, mais je ferai peut-être l'intérieur du tiroir de Gustave avec. Et en plus, Gustave avec une odeur masculine, je pense que ça va être… Top. Ça va être top. Et ouais, j'aime beaucoup. Je les aimais déjà beaucoup les autres, mais je pense que celle-ci va vraiment être ma préférée. J'aime les odeurs d'hommes. Oui, oui, on peut couper là. J'aime beaucoup les odeurs masculines, le muscle, tout ça. J'aime les odeurs d'hommes. Ça veut dire quoi, ça ? Je ne sais pas. Quand ton homme, il se met son déo, tout ça. Ça sent bon. D'accord. Eh bien, je n'ai plus besoin de sniffer les hommes. Je peux sniffer ma soeur. Si je suis en manque. Voilà. Vraiment, elle sent vraiment, vraiment très, très bon. Après l'amour, le mal avant ou après la douche ? Après l'amour. Donc, si vous passez en boutique, bien évidemment, je peux vous les faire sentir en boutique, mais sur Internet, c'est compliqué. Si vous aimez vraiment les odeurs masculines, les odeurs musques, boisées, etc., vraiment, elle est faite pour vous. S'ils veulent nous en acheter 12 pots, on peut éventuellement en mettre un petit peu sur du buvard. C'est ça. Et l'envoyer dans une ampleur. Non, mais c'est vrai que je pourrais. Alors, non, ça ne sent pas l'odeur des vestiaires après le match. Non, Fred. Non, non. Ça ne nous regarde pas, Charlotte. Non, non. Vraiment, c'est dommage. Ce matin, Fred, j'aurais dû te la faire sentir. Je n'y ai pas pensé. On était un peu… C'est une cire spéciale célibataire, c'est ça ? Tu veux faire croire à tes parents que tu as un homme qui est passé ce week-end ? Tu m'as dit, je te m'aime avec. Hum, ça sent mal. Non, mais voilà. Moi, j'adore. Je ne peux pas… C'est difficile de vous en parler. Et Brandy, par exemple, en a parlé et ça lui rappelait le lycée, d'après ce que j'ai compris, l'odeur de son chéri, justement, au lycée, l'eau de colonne, des hommes. Je crois que c'était son… Enfin, bref. Il me semble que c'est encore son mari. Bref. Donc, voilà. Elle est tombée fan aussi de cette odeur. Donc, ce n'est pas fait que pour les… Stéphanie, elle est au travail. Coupe-le son. Mais ce n'est pas fait que pour les hommes. Évidemment, je pense qu'elle va plaire aux hommes parce qu'on n'avait pas encore d'odeur masculine. Mais je pense que pour les femmes, ça peut être vraiment sympa. Ça vous rappellera peut-être des souvenirs. Voilà. Votre jeunesse, tout ça. Ça veut dire que les vieux, ils puissent. Son mari… Son mari… Son boyfriend. C'était son… Voilà. C'était son petit copain au lycée. Son copain d'époque. C'est le même. Est-ce que ça sent le patchouli ? Ça va ? Attendez, parce qu'on… Parce que je triche. Je n'enlève pas le calcul. Non, ça ne sent pas le patchouli. Non. Non, du tout. C'est un peu citroné. Et moi, ça me fait penser à un parfum connu. Je suis nulle en parfum. Je n'arrive pas… Tu es nulle en parfum. Un jour, j'ai un représentant qui est venu. Tu lui as dit quel parfum il avait mis. Il était tout flatté, Eric. Ah oui, mais c'est parce que c'est mon parfum conféré. Bon. Je suis veuve. Je vais sauter dessus. Écoute. Chantal, fais-toi plaisir. Body-john tes oreillers et tout ça. Non, mais… Puis le soir, tu vas t'endormir. Tu prends une petite bouffée, tu vas être bien. Et puis, elle va s'endormir à la fin. Est-ce que ça sent le patchouli ? Non, Michel, ça ne sent pas le patchouli. Non, je ne trouve pas. Je n'aime pas trop l'odeur du patchouli. Et ça, j'aime bien. J'ai déjà les deux. L'odeur de mon bouboubouf. Voilà. Moi, j'adore les odeurs. White Musk. Je suis très sensible aux odeurs. Ça sent la rupture de stock. Je vais en recommander. Là, je dois finir ma commande. Pareil, un nouveau produit, on ne sait jamais comment ça va prendre. Mais bon, dites-nous quand c'est… Enfin, nous, on essaye toujours. Sur ces produits-là, il n'y a pas de souci, sauf qu'il y en a eu au moment du… Au premier confinement. Au premier confinement, il y a des produits, ça a été un petit peu compliqué. Là, on est quand même dans… Alors, je ne crie pas trop fort parce qu'il y a certaines grandes marques de peinture pour qui c'est quelquefois compliqué. Oui. Mais normalement, on ne sera pas gêné au niveau des Réa Pro. Et de toute façon, si j'aime bien sûr pour l'édition limitée. Par contre, les couleurs, méfiez-vous. Là, c'est l'édition limitée. Même nous, et je ne dis pas ça pour vous inciter à acheter, même moi, je vais en commander plus que ce que je commande d'habitude parce que je sais que peut-être que s'il n'y a plus de stock, ils ne referont pas ces couleurs-là. Et chez Dixibel, ils ne peuvent plus approvisionner pour le moment leurs distributeurs. Je dis pour le moment, mais c'est la transition entre eux et nous. C'est l'intermédiaire entre Dixibel, Dixibel, la grande marque, et voilà, les États-Unis et l'Europe. Et donc, je sais que mon distributeur ne peut plus s'approvisionner chez Dixibel. Et apparemment, Dixibel ne referont pas ces couleurs parce qu'ils avaient bien marqué que c'était dans la limite des stocks. Voilà. Allez, cette fois-ci, on vous libère. Nous, on va aller encore travailler un petit peu. Préparer les commandes, tout ça. Est-ce que ça sent l'odeur du potiron cramé à un moment ? C'est qui ? Fabienne. Fabienne, je ne peux pas dire exactement ce que c'est. J'ai liké un de tes commentaires sur Facebook tout à l'heure. Tu m'as fait mourir de rire. Je peux juste te donner un indice 15 minutes. Voilà. Tu m'as fait exploser de rire. On était en train d'attendre notre rendez-vous ce matin à l'extérieur. En mairie, on a éclaté de rire. J'ai fait comme une idiote dans la mairie. Voilà. Allez. On va vous laisser. On va peut-être remettre la photo des... Ah ben non. Non, mais rien. Tu mets le chouche de la photo. Je fais quoi ? La photo des couleurs ? Ouais. Celle-là, je l'aime bien. Voilà. On vous quitte. On vous dit à bientôt pour un prochain live. Donc, lundi après-midi, on ne sait pas du tout sur quoi on va travailler. Peut-être Gustave, justement, avec la cire. Pourquoi pas ? Ouais. Ce sera peut-être Gustave avec la cire. J'ai encore quelques petites choses à faire sur Gustave. Peut-être qu'on bossera sur... On n'a pas reçu, non ? Le roman, on ne l'aura pas pour lundi. Voilà. Allez, on vous fait des bisous. J'avais dit que ce serait court. J'ai encore plein, plein de choses à faire sur le site aujourd'hui. Il est 15h28. Ça fait une heure quand même. 16h28. 16h28. Ouais, donc c'est pour ça qu'il faut se dépêcher. On se dit à lundi en attendant passer un bon week-end. En fait, tu vas me faire penser qu'on est vendredi. Je ne vais pas venir passer demain. C'est vrai, on est jeudi. Il y a encore demain. Donc, passez une bonne fin de journée. Moi, elle sera bonne. Sans soupe, mais bonne quand même. Autre chose à mon chéri. Enfin, à manger. Oui, c'est ça. Donc, on se dit à bientôt sur la toile. On continue à vous faire partager des choses autant que ce peut. Juste une chose. J'ai regardé le replay hier. Je vous remercie pour tous vos gentils commentaires. Voilà, j'ai essayé de liker le maximum. J'étais obligée de mettre pause pour liker tout tellement il y avait des commentaires. Merci pour l'engouement du live d'hier. C'était cool. Ah oui, l'église. On repart en vacances. Oui, oui. C'est pour bientôt. Allez, on se dit au revoir. On se dit à bientôt. En tout cas, en direct, lundi après-midi et sinon sur la toile tous les jours. Et en soirée, mercredi prochain. Des bisous. Ciao. Des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501